Bonjour, je m'appelle Pascal de Pienne et aujourd'hui je vais vous présenter la chaîne Avenir Permaculture. Alors Avenir Permaculture c'est d'abord un collectif de professionnels oeuvrant à construire un monde plus respectueux de l'environnement, mais c'est aussi cette chaîne YouTube sur laquelle on va essayer de vous détailler, de vous présenter des stratégies et des techniques qui vous permettront à vous aussi de passer à l'action. Alors nous ici, avec ma femme et mes deux enfants, on vit sur un terrain de 5000 m² avec une maison qui doit avoir à peu près 100 m² habitable. On vit dans une maison qui est autonome en eau, puisqu'on traite l'eau, on la récupère et on l'épure. Autonome en énergie avec des panneaux solaires et une éolienne. Et autonome en nourriture, on va dire, avec le potager pour ce qui est des légumes et de la volaille. Moi j'aimerais bien parler des techniques et des stratégies qu'on va utiliser au fil des saisons. Là par exemple, on va être en hiver, on va évoquer la taille des arbres. Au printemps, on va parler du potager, de la greffe. Ensuite, on va continuer sur la construction naturelle. Quand ce sera en été, on passe beaucoup de temps à construire. On va parler de tout un tas de sujets, y compris de la cuisine qui est liée au jardin, de la conservation. On va présenter aussi des designs qui sont réalisés, grandeur nature. Comment aménager un terrain pour qu'il nous apporte du bien-être et qu'il soit à la fois productif pour nous et respectueux de l'environnement. Ce que j'ai envie de transmettre justement, moi, c'est d'éviter aux gens de faire les erreurs de base qu'on va tous faire en se lançant tête baissée, en se disant la permaculture c'est tout beau, c'est tout joli et on va semer des graines et on va produire notre bouffe. Ça ne se passe pas aussi facilement que ça et j'ai envie de vous aider à passer le cap du minimum requis. Les choses sur lesquelles il faut faire attention pour s'assurer une production. C'est un des principes de permaculture. On va s'assurer une production pour se coucher l'estomac plein. Alors moi, ce que je conseille aux gens, c'est de créer un environnement favorable à l'action. C'est-à-dire ne pas rester derrière son ordinateur, c'est trouver un terrain de jeu. C'est dans ce terrain de jeu, créer des opportunités pour expérimenter. Ça veut dire planter des arbres, parce que une fois qu'on a planté des arbres, il faut s'en occuper. Ça veut dire mettre des poules, peut-être parce que là, une fois qu'on a mis des poules, on apprend comment les gérer puisqu'on passe par les phases d'apprentissage obligatoires. Donc c'est créer un environnement favorable à l'action, c'est-à-dire se jeter à l'eau. En résumé, Avenir Permaculture vous propose des vidéos de qualité, sur la forme comme sur le fond. Si vous voulez vous abonner, vous avez le lien juste en dessous. Et si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee, car même une toute petite somme peut nous faire un bel avenir.